Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Et voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais à quoi bon faire des vidéos tous les jours si les gens les consomment de manière passive ? Pourquoi je vous dis ça ? Ça n'a rien à voir avec une gloriole personnelle sur la réussite ou non de cette chaîne. Je ne fais pas cette chaîne pour être célèbre. Je n'en ai pas besoin et puis ça ne m'intéresse pas. Et puis de toute façon, même si j'étais célèbre par YouTube, ça ne m'intéresserait pas non plus, puisque ce n'est pas le genre de célébrité que je vise. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, en fait, c'est vrai pour toutes les choses de votre vie. Dès l'instant où vous êtes en rapport passif avec quelque chose, en fait, les choses que vous voyez n'ont aucune influence et aucune importance sur vous. Et donc, si ce que je dis vous intéresse d'une manière ou d'une autre, j'imagine que si vous me suivez sur YouTube régulièrement, c'est que ça vous intéresse un minimum. Alors, vous êtes masochiste. Mais là, je ne peux rien faire pour vous. Mais si ça vous intéresse, nécessairement, c'est que vous avez envie d'apprendre, de progresser et d'avancer en photographie. Et c'est là que je viens, justement, à ce que je vais vous dire maintenant. Si vous êtes dans un acte actif, c'est-à-dire que vous interagissez avec moi par le biais, par exemple, des commentaires, et que dans les commentaires, vous me dites, écoute, Nathalia, j'ai vu ta vidéo. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord sur tel ou tel point et pour telle raison. Ou bien, au contraire, je suis d'accord, mais je n'ai pas compris telle notion. Eh bien, déjà, le simple fait de l'écrire, c'est-à-dire de vous questionner sur comment vous allez formuler votre interrogation, eh bien, déjà, cela vous met dans une situation active vis-à-vis de ce que vous avez vu, mais surtout, comment ça vous aide à avancer ? Ça, c'est le début de l'apprentissage. Le début de l'apprentissage, ça se fait lorsqu'on pose des questions et qu'au fur et à mesure, on se rend compte que, en posant la question, que ce n'était pas la bonne façon de la poser. Et en fait, on trouve soi-même des réponses. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, le fait de poser des questions, d'écrire, formuler les choses qui viennent à votre esprit, eh bien, ça vous engage. Et le fait d'être engagé, engagé au sens actif, dans une action, dans un échange, dans une discussion, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que votre cerveau commence à créer des synapses, des voies, des chemins, des lignes entre des notions. Et vous apprenez, vous progressez, vous devenez plus grand, plus cultivé. Donc, vous le savez, enfin, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis rentré en résistance. Si je fais une vidéo par jour, tous les jours, parce que je me suis décidé, à un moment donné, je me suis dit, bon, Natalia, il est temps qu'une voix porte sur les réseaux et qu'on commence à dire des choses importantes et intéressantes sur la photo. Quelles sont les choses importantes ? Eh bien, d'abord, on va commencer à enlever les préjugés, c'est-à-dire enlever toutes les notions débiles qui traînent dans la tête des photographes. Le but est-il qu'il faut faire une photo en appliquant la règle des tiers, ou bien il faut mettre des horizons horizontaux, ou bien de personnes qui ont tellement peur qu'il arrive une micro-rayure sur leur objectif qu'ils vont mettre un filtre UV dessus pour le protéger prétendument, alors qu'en réalité, ils en altèrent les qualités, ils altèrent les qualités de leur optique bien plus que le ferait de la moindre rayure qu'ils auraient eue si c'était arrivé. Mais une rayure, ça n'apparaît quasiment pas, ça ne se voit pas, mais un filtre UV qui recouvre la totalité de l'optique, elle bousille la qualité optique de l'image. Voilà, donc c'est absolument contre-productif. Enfin, tout ce genre de notion, voilà, ou le fait qu'on puisse déterminer la bonne exposition d'une photographie en regardant son histogramme. Alors ça aussi, dans la série « Les bêtises plus grosses qu'eux », c'est presque aussi con que de dire que la Terre est plate. Il suffit de comprendre ce qu'est la lumière, comment elle va se manifester entre le moment où elle arrive sur un objet, le moment où celui-ci, elle a réfléchi pour qu'elle arrive sur l'appareil photo, pour comprendre ce qui se passe à la lumière et savoir comment on va la mesurer. Et croire qu'une exposition se détermine en regardant l'histogramme qui n'est que la présentation statistique de l'aperçu JPEG compressé a suivi un certain nombre de dématrissages, eh bien, c'est absurde. Donc, je suis rentré en résistance. Ensuite, je suis rentré en résistance parce que 90% des chaînes photos sur YouTube, de quoi elles vous parlent ? De matériel, de matériel, de matériel, matin, midi et soir. Mais rien de nature technique au sens que je viens de l'expliquer et rien au sens du point de vue artistique. Parce que la photographie, c'est un art. Putain, combien de fois vais-je dire que la photographie est un art ? Donc, la photographie est un art. Par conséquent, on doit transmettre des données de nature artistique. Et donc, ça signifie qu'il faut comprendre les courants artistiques, connaître les auteurs, comprendre ce qu'ils ont apporté à la photographie. Toutes ces choses-là, toutes les choses dont j'essaie de vous parler tous les jours. Bientôt, je vais faire une petite série sur certains peintres romantiques. Alors, on verra qu'on parlera du romantisme. Alors, le romantisme, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez que c'est. Voilà, et donc, on verra que ça a un sens dans l'histoire de l'art. On parlera de néoclassicisme, on parlera de baroque, on parlera de tas de courants artistiques. Notamment, je vais vous parler très prochainement du courant pictorialiste. Eh bien, voilà, ce sont des notions que, si vous suivez une chaîne, ce sont les sujets dont on doit vous parler. Si on ne vous en parle pas et qu'on ne réduit la photographie au fait d'acheter ou ne pas acheter tel ou tel objectif ou tel ou tel appareil photo, eh bien, je ne sais pas, c'est comme si on représentait toute la Russie en disant, il faut que vous achetiez une balalaïka. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on joue de la balalaïka en Russie, mais il n'y a pas que ça en Russie. Il y a un milliard de choses. Et puis, même si vous connaissez tout de la Russie, il y a encore d'autres choses à découvrir. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, si je vous demande de vous abonner à cette chaîne, pour être prévenu, ce n'est pas pour rien, c'est pour aider à la montée. Et en gros, que le mouvement de résistance que j'essaie d'organiser, eh bien, fonctionne. Nous allons battre, défendre l'art photographique. Regardez, mon point est beaucoup plus près. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons un changement de perspective. Le changement de perspective, ce n'est pas la déformation. L'histogramme n'est pas un outil de mesure. Les filtres UV ne servent à rien. Etc. Etc. Toutes ces choses qui nécessitent trois choses. Ce qui nécessitent, bon, que vous suiviez la chaîne pour l'aider à monter dans les algorithmes. Mais surtout, que vous interagissiez avec. Parce que, moi, ça me permet d'abord de déduire quelles sont les questions qui vous intéressent. Donc, les sujets qu'on va approfondir. Ensuite, ça vous permet, par votre engagement et le fait que vous vous questionnez, d'approfondir et d'intérioriser les notions que j'essaie de vous transmettre. Et donc, vous grandissez, vous avancez. Et puis, moi, ça me permet aussi de voir quel est le niveau moyen des sujets que je peux aborder. Soit dans mes livres, soit dans mes leçons. Et comme vous êtes nombreux à avoir lu mes livres, eh bien, vous comprenez à quel point c'est utile pour moi. C'est utile pour moi parce que ça me permet de faire des meilleurs livres, plus adaptés à vos envies, à vos besoins. Écoutez, les amis, j'espère que vous laisserez un commentaire au moins sur cette vidéo. Et on se retrouve demain. En attendant, je suis heureux, créez des photos. Ciao.